Je crois que ce soir on a fait un gros match dans la maîtrise à la fois technique mais à la fois aussi du jeu. C'est ce que j'avais demandé à mes joueurs en essayant aussi de faire courir cette équipe de New York parce qu'on savait qu'elle avait joué aussi il y a deux jours et il fallait s'ouvrir certains espaces pour pouvoir leur faire mal. Ce que je regrette un peu c'est qu'on n'ait pas pu mettre ce but avant et notamment en première mi-temps on a quand même beaucoup d'occasion. En deuxième mi-temps on s'en crée aussi, on aurait pu se mettre à l'abri un peu plus tôt. Et on savait que sur les coups de pied arrêtés on pouvait être en danger, ils l'ont fait une fois et heureusement qu'on avait bien positionné nos joueurs pour éviter ce but. J'avais fait quand même trois changements offensifs par rapport à la semaine dernière, il y a deux jours. Il faut que les joueurs s'habituent aussi, c'était des joueurs qui n'avaient pas eu beaucoup de temps de jeu donc il faut retrouver des automatismes, c'est jamais facile. Et aujourd'hui je suis très content de ce que j'ai vu ce soir et comme j'ai dit à mes joueurs je suis quand même fier de ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui Souk a fait le match que je voulais, il a beaucoup donné, il s'est battu, il s'est créé des occasions, après bien sûr il faut lui laisser un peu de temps pour être au niveau des autres. Mais avoir des joueurs qui remplacent d'autres joueurs et qui nous permettent de marquer c'est toujours important dans une équipe. Je pense qu'aujourd'hui ce qui m'importait c'était surtout de reposer les joueurs de devant qui font énormément d'efforts, comme je vous l'ai dit, ils mettent énormément de pression sur l'adversaire. En plus de ça ils ont du mouvement à voir et en plus de ça ils doivent marquer des buts. Donc pour moi il était important, j'ai changé aussi Ryan en faisant rentrer Pape un peu plus tard et en gros j'ai changé toute mon attaque presque sur la deuxième mi-temps. Donc il était important pour nous de pouvoir reposer ces joueurs-là qui sont des joueurs qui ont d'autres spécificités athlétiques que les défenseurs. Et en jouant quand même, comme on joue assez haut et en ayant la maîtrise du jeu, par rapport à ce qu'on a vu avec le staff médical, oui et mon staff technique, ils puisent mais peut-être un petit peu moins que ceux qui jouent devant. Donc c'était tout un travail et une analyse que l'on a faite pour pouvoir les laisser sur le terrain. Je suis très heureux de ce que moi aussi j'ai vu sur le terrain et du bord du terrain. Malgré tout il me manquait quand même ce but pour se mettre à l'abri. Mais on ne peut pas mettre trois buts à tous les matchs. Et j'avais dit il y a deux jours ou l'autre conférence de presse avant que de temps en temps il faut savoir gagner un zéro pour gagner les matchs et prendre trois points. Ce soir on a gagné un zéro, on a été costaud, on n'a pas été mis en danger à part sur un coup de pied arrêté, on n'a pas été mis en danger sur la profondeur. Et donc ça montre à un certain moment que tout ce qu'on met en œuvre et tout le travail qui est fait, ce n'est pas non plus si facile que ça pour les équipes adverses de nous mettre en difficulté. Donc c'est ce qu'il faut qu'on garde.